Et salut à toutes et à tous, ici Namazoo, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Little Dragon Café. Du coup c'est parti, hop, on va lancer notre partie, voilà. Et let's go, alors attendez j'enlève mon curseur, non c'est bon. Hop, je prends la manette et c'est parti ! Alors, que se passe-t-il ? Est-ce qu'on peut parler un petit peu ? Ok, bon il est content, hop, Drago. Comment je fais déjà pour le caresser ? Je peux pas. Si c'est bon, c'était X. Ok, du coup dans le dernier épisode il s'était passé pas mal de petites choses. On avait recruté, oula j'ai encore oublié de mettre le chrono. On avait recruté un petit personnage, un petit guerrier poncho, enfin guerrier, vite fait, voilà. Et apparemment tiens, qu'est-ce qu'il a ? Il a encore un problème. Ah ! Qui a-t-il poncho ? Tu es encore mal dormi ? Donc apparemment c'est un autre client de notre auberge, donc à durée indéterminée. Il doit encore avoir le mal du pays. Mais pas du tout, la nuit dernière une vieille dame était sous l'orage, je suis allée l'aider. Quand je lui ai apporté ses bagages, elle était émue aux larmes. Ah bah il fait tout le temps des bonnes actions, lui c'est étrange. Et Namazu, quel temps faisait-il hier soir ? Il pleuvait pas, hein ? Il a rêvé ? Il a rêvé je pense. Tu crois que je mens ? Fais attention, Billy, ou tu vas tâter de ma cuillère. C'est vrai qu'il fait très peur. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Je sais pas. Ah, c'est mes fils. Pardon. Bon, vas-y, attaque-moi. Oui, moi aussi j'aimerais voir ça. Ça promet d'être intéressant. Tu l'auras voulu, avec ma cuillère, je vais... Oh, mon ventre. Il a encore mal au ventre. Allez, vas-y doucement, petit. Je vais te montrer comment utiliser une cuillère. Lucola du curry. Un curry, ça marche. C'est vrai qu'il s'appelle Lucola, le cuisinier. J'ai totalement oublié. Une cuillère de guerrier, ce n'est pas une cuillère ordinaire. Elle est fabriquée main. Eh bien, c'est... Je l'ai prise sur l'enseigne du magasin de maman. De ta maman, c'est un restaurant ? À peu près, elle tient un bar. Je l'ai prise parce qu'on dirait la cuillère idéale pour un guerrier. Ta mère ne t'en a pas voulu de prendre son enseigne, j'avoue. Non, elle sourit, elle m'a dit que je deviendrais un grand guerrier. Ma mère ne travaille pas en ce moment, mais je vais la protéger en tant que guerrier. Ah, sa mère aussi a un souci. Étrange. Eh, voici du curry. Prends-en de la graine, petit. Je vais te montrer comment on utilise une cuillère. Insupportable. Ils sont insupportables tous les deux. Je ne sais pas quel est le pire. Tu voulais juste manger du curry, c'est ça ? C'est ça. Je crois qu'il avait juste faim. Ok. Bon, c'était sympa. Une petite cinématique de bon matin. Ils ont aimé mon service. Ce monde est vraiment étrange. J'avoue. Sophie, j'ai trouvé ce fragment de recette. Ah bah merci. Fruits en gelée. Donc il faut vraiment qu'on parle à tout le monde. Moi je ne pensais pas que ça serait aussi important. Moi tu vas faire un tour à la prairie. J'irais peut-être aussi, je ferais bien un petit pique-nique. Mais là, je ne peux pas passer derrière lui. Qu'est-ce que... Ok, il est trop imposant. Donc je ne peux pas passer derrière. Pourquoi pas ? Il faudrait que je fasse un petit plat pour mon... Mon petit dragon. Mais je ne sais pas quel plat lui faire. Est-ce qu'on a déjà fait du bacon et des oeufs ? Ça ne me dit rien. Je pense qu'on... Peut-être que j'ai totalement oublié. Ça, ça on a déjà fait, c'est sûr. Pourri de jori. Ça ne me dit pas grand-chose. Pourtant c'est au menu ça, non ? Non, je ne sais pas. Bon. On va faire du bacon et des oeufs, tiens. Ça ne me dit rien. J'ai dû en faire, mais je ne m'en souviens plus. Et du coup, on va le donner à Drago après. Ça lui fera un petit truc à manger. Ok. Parfait. Je crois que j'ai bien réussi. Et yes ! 5 sur 5. Parfait. Je m'améliore. On va le mettre au menu. Est-ce qu'il y en a au menu ? Ben oui, il y en a déjà au menu en fait. Mais je peux le mettre à la place de celui-ci. Parce que c'est une meilleure qualité. Donc peut-être que ça peut améliorer un petit peu. Je ne sais pas. Et on va le donner tout de suite à Drago. C'est pas ici. Alors c'est quoi comme plat ? Ah, il n'a pas de couleur. Ça n'a pas de couleur. Ok. Bon, ce n'est pas grave. Ce que je vous rappelle, il faudrait qu'on lui donne des plats rouges et des plats bleus. Comme ça, on aurait une chance qu'il devienne violet. Je ne sais pas trop comment ça marche. À vrai dire, il n'a toujours pas grandi depuis le début du let's play. Donc je ne sais pas trop. On verra. On verra. Donc là, pour le moment, on va faire un petit tour. Mais vite fait. Vraiment vite fait. Parce que de toute façon, on n'a débloqué aucune nouvelle zone. Je me souviens... Oui, on va fertiliser. Je me souviens qu'on cherchait du céleri. Voilà. On n'a pas trouvé. On n'a toujours pas trouvé de céleri. Oula, qu'est-ce que je fais ? C'est bon, tout va bien. On n'a toujours pas trouvé de céleri. C'est embêtant. Parce qu'on en a besoin pour faire une recette particulière. Qu'on n'a jamais faite avant. Et voilà. Si jamais on en trouve, c'est cool. Là, ce n'est pas prêt. Ok. On va attendre. Même si... Quoique, je peux mettre le... Je vais mettre le fumier de toute façon. Parce que je ne m'en sers pas trop non plus. Puis Drago, il fait quand même ses besoins assez souvent dans son panier. Donc ça va. Ingrédients... Ça, c'est ce que j'ai récolté. Je ne sais toujours pas comment ça fonctionne. Je suis trop nulle. En tout cas, on a des épinards. Ok. Mais on n'a pas de céleri. Toujours pas de céleri. Écoutez. On peut faire un petit tour vite fait, quand même. Juste aller là-bas... Oula, j'étais coincée dans la pancarte. Juste aller faire un petit tour par là-bas. Après le pont. Ensuite, on va rentrer. On va essayer de... De parler à des clients, si on a des clients. Et s'il ne se passe rien, on ira se coucher, tout simplement. Et voilà. Ce sera pas mal, déjà. Bon, il n'y a que des carottes. C'est pas super. Ah, là aussi, il y a un truc à récupérer. Comment je fais pour y aller ? Je ne peux pas y aller comme ça. Non, je pense que plus tard, on pourra. Je ne sais pas si vous avez vu le petit fragment de recette qu'il y avait caché sous le pont. Mais on ne peut pas. Bon, les oeufs, j'ai la flemme et j'ai les chercher. On ne peut pas pour le moment. Bon. On a pas mal de choses de coincées pour le moment. Donc, on va se mettre ici. Et on va attendre des clients. Si jamais on peut gratter quelques trucs. Parce que c'est vrai que les clients, ils nous offrent... Ils nous offrent souvent des trucs. Bon, ce n'est pas des trucs super importants. Mais c'est pas mal. J'aimerais regarder aussi ma liste. Donc ça, c'est vert. Juste pour voir... Je ne peux pas voir le détail des ingrédients. Quelle couleur de plat ça donne ? Je ne peux pas le voir, là. Salade verte. Je peux peut-être améliorer certains plats aussi. Quoique ça va, ce n'est pas si mal que ça, au final. Ah si. L'oeuf légèrement sucré au plat, il est vraiment pourri. Mais j'aimerais faire une recette qui donne du bleu à mon dragon. Et je ne sais plus ce qui donne du bleu. Je trouve les pancakes. Est-ce que c'était des pancakes ? Non, c'était le pouding. C'était le pouding. Si je ne dis pas de bêtises... On va tester. Il me semble bien que c'était le pouding qui donnait la couleur bleue au dragon. On va tester, on verra. On est là pour ça. Yes ! Parfait. Excellent. Je gère ! Je gère, je gère. Pour le moment. Bon, déjà au menu, ça ne sert à rien de le remettre. Drago ! Bien par ici. Oui, c'est bleu. Donc ça va. Je n'ai pas une si mauvaise mémoire que ça quand même. Je ne suis pas si... Ok. Il est super content. Il a kiffé. Et on va le caresser un petit coup. On va discuter un petit peu. Elle est contente. Tout le monde est content. Toi aussi, tu veux me dire la même chose ? D'accord. Il y a des petits cœurs au-dessus d'eux. Et elle vient de nous offrir une recette comme ça, là. Gratos. Ok. Ah, excusez-moi, je reviens dans un instant. Et re-tout le monde, excusez-moi. C'est que j'ai vu qu'il pleuvait dehors, en fait. Et j'avais laissé du linge dehors. Donc, voilà. Mais bon, avec l'ellipse, normalement, vous n'avez rien vu. Tout est ok. Et donc, on va discuter un petit peu avec les clients. J'ai rapporté de la farine. Ok. Du riz. Bon. Est-ce que vous n'avez pas du céleri, plutôt ? Bacon. Ouais. Frais. Bon, d'accord. Lui, là, le petit... Le petit guerrier. Ah ouais, il faut aussi que je lui prenne... Bah oui, c'est vrai que c'est un client. C'est vrai que j'oublie. C'est un client. Comme un autre. Donc, il faut lui prendre ses recettes, il faut tout. Et lui, au lieu de faire son service, il fait de la guitare. Ok, bon, c'est bon. On va discuter avec lui, peut-être qu'il peut m'offrir un truc. Non, pas du tout. Pas du tout. Du tout, du tout. Du coup, juste avant, on a reçu une petite recette de notre sœur. C'était quoi ? Salade de pommes de terre, c'est ça. On n'en a jamais faite. Jamais fait, plutôt. Ah bah oui, parce qu'il nous faut des pommes de terre, de toute manière. Et on n'a pas de pommes de terre. Ah. Nous n'avons pas de pommes de terre. Ce qui est quand même la base, hein. La pomme de terre, on va pas se mentir. Je dirais même, la pomme de la terre, c'est la base. C'est la base. Oh pardon, je lui mets tout de suite. Ouais, bah oui, je travaille un peu. Bon. Ils ont tous fait leur service, c'est ok. Bon. On va y se coucher, parce que, bon, voilà. Ils vont pas nous donner grand-chose d'autre. Du fumier. Parfait. C'est bien, Drago. Tu as bien fait ton travail. Et on va lui refaire une petite recette. Alors, ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié. D'abord, on a les petits résultats du jour. Ah, commentaire correct. Ah, correct, c'est pas top. Mais on a quand même 4 clients en plus. Non, pas en plus. On a toujours 4 clients, comme la veille. On a apporté moins d'aide, par contre. Notre équipe est calme. Ok. Alors, les commentaires sont corrects. C'est pas bien, ça, correct. C'est pas top. On vend beaucoup de riz. Légèrement épicé, légumes frits. Donc, faudrait que j'augmente la qualité des légumes frits. Donc, ça, je vais le faire. Ok. On va augmenter la qualité. C'est parti. Oh, regardez, Drago ! Il a changé de couleur ! Oui ! Pardon, excusez-moi. Regardez, il est violet ! On dirait Spyro ! On dirait le petit Spyro dans les jeux Spyro. Tout simplement. Qui sont ressortis, d'ailleurs, sur PS4. Il n'y a pas si longtemps que ça. Malheureusement, je n'ai pas la PS4. Voilà, c'est la dèche. Et c'est magnifique. C'est juste magnifique. J'aimerais trop le faire. Bref. Oh, c'est trop bien. Il a changé de couleur. Bon, on a réussi à le rendre violet. Le pauvre. On lui donne des additifs, des colorants. Il change de couleur. Il va avoir le cancer un jour, le pauvre. Poncho. Je sais que je ne suis pas fort. J'ai compris. Pas la peine de me le rappeler. Je n'ai jamais gagné un combat. Et je suis sûre qu'on ne me traite de guerrier que pour se moquer de moi. Maman est la seule à croire que j'ai la force d'un guerrier. Je ne peux pas la décevoir. Je dois revenir plus fort qu'avant. En tant que guerrier, je vaincrai sa maladie. Effectivement, elle est malade aussi, sa mère. Donc, c'est bien ce que je pensais. Mais comment faire ? Est-ce qu'elle n'aurait pas du sang de dragon ? Un petit peu comme notre mère. Oui, tout est normal. Il est encore fin. Ou mal au ventre. Je crois qu'il est malade. Il doit avoir le ver solitaire. Ok. Bon, il est content. Pas de problème. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas. Bon, voilà. On a été téléporté ici. Allez. On descend au rez-de-chaussée. Et... Petite cinématique encore. Mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Ce cuisinier me fait vraiment flipper. Mais énormément. Regardez-le. Il danse. Bon. Ipanema qui s'énerve. Allez tous les deux au travail. Lucola, où en sont les commandes ? Les commandes ? La poêle me murmure. Brille, Lucola. C'est ma seule commande. Il est génial, ce personnage. Franchement, je l'adore. Il fait peur, mais en même temps, il est totalement dingue. Voilà. Elle va se transformer en Super Saiyan. Elle va tout péter encore dans l'auberge. Ipanema respire un grand. Trop tard. Ça y est. Elle s'est transformée. Elle va tout détruire. Et Poncho qui arrive. Que se passe-t-il ? Je viens vous sauver. Même lui, il a peur en même temps. Elle n'a rien cassé cette fois. Cool. Oh, Flute, excusez-moi. Je vais nettoyer. Poncho, regardez. Elle est trop dangereuse. On va tous mourir. Franchement, ce jeu, il est super. Il est plein d'humour et tout. Il a vraiment quand même des bons points positifs. Honnêtement. C'est vraiment un jeu super sympa. Elle a dit quoi sur Drago ? Je ne sais plus ce qu'elle a dit. Elle a vu qu'il avait changé. Drago est trop mignon. Je me demande s'il peut vraiment aider maman. Ouais. Ils ont remarqué. Ipanema est vraiment dingue. Je ferais mieux de ne pas l'énerver. Moi, je vais... Je vais... Je vais caresser Drago. J'ai essayé de mélanger les deux mots. Ça n'a pas donné grand-chose. Hop. Lucola. Ok. Bon. Toujours content, lui. Toujours fier de lui. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse ? Oui, il fallait que j'améliore la... La qualité de... Comment ça s'appelle déjà ? Ça. Voilà. Je vais améliorer tout de suite. On va mettre de l'oignon rare. Et on va mettre du chou rare. Donc là, il faut que je me concentre un maximum. Et du sel rare. Voilà. C'est parti. Parce que ça, c'est une recette assez compliquée par rapport aux autres, je crois. Ah. J'ai fait un ice. Tout le reste, c'est excellent. Et j'en ai raté un seul qui va me faire rater le cinquième chapeau. Le cinquième toque. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Juste pour un ice... Le jeu est dur. Le jeu est très dur. On va le mettre à la place de celui-ci. Il est quand même de meilleure qualité. Ok, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Drago, il est trop, trop mignon. Franchement, je kiffe. Violet comme ça, parfait. Moi, je pensais qu'il serait un peu plus foncé. Là, il est plus mauve. Mais c'est mignon. Il ressemble vraiment à Spiro. Je ne sais pas si c'est un... Un clin d'œil, d'ailleurs, au jeu Spiro. Spiro, Spiro. Prononcez-le comme vous voulez. Moi, je dis Spiro à la française. Mais, ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, du coup, on va récupérer un petit peu d'ingrédients pour notre merveilleux resto. Hop, hop, hop. Du coup, du coup, du coup. On va regarder aussi dans notre jardin. On va mettre du fumier. Et, hop, tac. Et encore un. Ça va. Ça demande... Merci. Je voulais recueillir. Ça ne demande pas beaucoup d'engrais. Donc, ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a eu ? Gésier confit. Non, je pense que là, ce que je récolte, ça se rajoute à ce que j'ai. Enfin, je ne sais pas du tout. Je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je crois que je dirais à chaque fois. Mais bon, en tout cas, on a récolté des trucs. Quoi ? Je ne sais pas. Mais on a des trucs. Là, il y a des œufs. Bon, des œufs, on en a beaucoup déjà. Ce n'est pas hyper important. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'on va attendre midi. Parce qu'à midi, il y a des clients qui viennent. Finalement, on est à un restaurant. Donc, c'est un peu logique. Et on va essayer encore de les racketter. Voilà. Pour qu'ils nous donnent des produits. Ou des recettes. On rackette nos clients. On est comme ça. D'ailleurs, j'en vois un qui arrive au loin. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai vu. Vous voyez ? Il arrive. Il est sur le chemin. Je l'ai vu de loin. Je l'ai spot. On récupère des oiseaux pondeurs. On récupère ça. Hop, vite fait. Du sel. Pourquoi pas ? Et ensuite, on retourne au café. Ça y est, maintenant, je connais la touche. Par cœur. Pas de problème. Oula, ma voix qui part un petit peu. En cacahuète. Et aussi, je voulais vous remercier de continuer à suivre les épisodes. D'être là à chaque fois. Et de laisser des commentaires super sympas et super mignons. Vous êtes au top. Hop. Bon, apparemment, les autres ne veulent pas prendre les commandes. Donc, je vais le faire. Je vais les aider un petit peu. Je suis là pour ça. Il me donne du bacon. De la farine. Bon. Ce n'est pas top, top. Il y a un plat qui est prêt. Je vais aller le servir. Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Le cuistot. Pardon. Je ne sais pas. J'ai vu qu'il était énervé. Je n'ai pas compris. Pourquoi pas. Du réclique-clac. Ok. Toi, tu as un petit truc à me donner ? Lui, il attend son plat. Est-ce que je vais y arriver ? Yes. J'ai doublé Ipanema. Elle a le... Elle a le sonne un petit peu. Mais ce n'est pas à lui que je dois le donner. Ça a bugué. Ah non, c'est à lui que je dois le donner. Pardon. Excusez-moi. Ça a mis un petit peu de temps à arriver, mais... Je me suis trompée de... Qu'est-ce qu'elle a ? Je me suis trompée de client, excusez-moi. C'est vrai qu'on a beaucoup de clients. C'est compliqué. Pas du tout. Est-ce que quelqu'un va le servir, le petit ? Oui, c'est bon. Hop, il est parti, le client. Parfait. Et l'autre, il joue de la guitare. Ok, c'est bon. On a fini le service. Ah non, pas encore. Pas encore, pas encore. Il reste poncho. En plus, je suis bête. Ça m'indique qu'avec une flèche, il faut que j'aille. C'est vraiment très, très simple. Mais j'ai réussi à me tromper de client, quand même. Je ne sais pas comment j'ai fait. Bon, ce n'est pas grave. Il ne m'en veut pas. Qu'est-ce qu'il me dit ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Mais je m'en fous. Elle n'est pas contente, Ipanema. Ouais, Sophie aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents ? Oui, c'est bon. Le cuistot est content. Bon, allez, on va se coucher. On va se coucher et on va se refaire une petite autre journée, je pense. Tranquilou. On ramasse le fumier. Ça nous sert bien. Ah, tiens. Il dit qu'il y a des monstres dans ce champ. Évite-les, machin. Ok. Ok. Il traîne un petit peu partout, les gens. Chez nous, c'est un petit peu le bazar. Tout le monde fait ce qu'il veut. Alors, on a gagné un petit peu en réputation. C'est assez long. Mais on arrive quand même à se faire un petit peu de réputation. Nombre de clients. On a toujours le même nombre de clients. J'ai aidé un petit peu plus. Donc, on a fait un record. Travail d'équipe, ça va. Ils sont calmes. Ok. Niveau plat, on est pas mal, quand même. Je pourrais faire du 5 sur 5 si je me concentrais. Mais bon. Pour le moment, je pense que ça suffira. Et il y a Drago, toujours. Bon, du coup, je ne vais pas lui donner d'autres plats. Parce que je n'ai pas envie qu'il change de couleur. Il est trop beau comme ça. Et je ne sais pas si c'est réversible, en fait. Je ne sais pas si je lui donne d'autres plats. Il va changer de couleur. Mais est-ce que je pourrais revenir à du violet ? C'est ça que je ne sais pas trop. Donc, pour le moment, je ne vais rien faire. Ah, encore Poncho. Oh, Namazu, je réfléchissais un peu. Namazu, tu penses que je suis un guerrier ? Bah là, actuellement, mon jeu a freeze. Mon jeu a freeze pendant quelques secondes. J'espère que vous, ça va. Normalement, oui. La capture, ce n'est pas arrêté. Donc, j'ai le choix entre lui dire, tu es un bon guerrier ? Ou alors, eh bien, peut-être pas encore. Je ne vais pas le rabaisser parce qu'il n'a l'air déjà pas dans son assiette. Je vais lui dire, tu es un bon guerrier. On n'est pas là pour le rabaisser, le pauvre. Vraiment ? Ah, bien sûr que oui. Tout le monde admire les guerriers. Tout le monde a besoin d'un guerrier. Tout le monde a besoin de moi. On va entre-descendre un petit peu. Tu ne me crois ? Peut-être pas. Mais un jour, j'ai sauvé une petite fille d'un chien sauvage. Bon, j'ai eu de la chance parce que le tonnerre a fait fuir le chien. Je suis le pire sauveur au monde. Bon. Il n'est pas tant dans son assiette que ça. Hop. Tac. On va descendre, du coup. Ah, pardon. Pousse-toi, poncho. Oh là là, poncho. Il m'empêche de passer. Qu'est-ce qu'il y a, Drago ? On va le caresser. Yes, c'est bon, il est content. Ah, il n'y a personne. Si, c'est bon, ils arrivent. Ils arrivent, ils arrivent. Je vais aller discuter avec Sophie parce que c'est elle qui me donne des trucs depuis le début. Oula, le cuistot arrive à fond. Je n'arrive pas à me faire à son prénom. C'est Lucola, je crois. Je préfère l'appeler le cuistot. C'est plus simple. Allez. J'ai trouvé ce fragment de recette. Effectivement, ils nous donnent des trucs tous les jours. Recette, fruits en gelée 3. Donc, on ne l'a toujours pas en entière. Ok, ils sont contents. Tout le monde est content. Bah, c'est cool. Hop. Du coup, on va ramasser quelques trucs autour de la maison. On va re-attendre des clients. Et ensuite, on ira dormir et on se laissera à ce moment-là, je pense. Ça sera pas mal. Peut-être qu'on aura des rebondissements. Hop. Ah, il faut encore que j'utilise un fumier. Ah bah, dis donc. Ça en demande plus qu'avant. Je vais recueillir. Euh, bon, bah, ok. Pourquoi pas. Je sais pas ce que j'ai eu, mais pourquoi pas. Comme à chaque fois. Là, il y a des œufs. On va ramasser. Tac. Tac. Hop, on va faire le tour par ici. Là-bas, il y a toujours ce fragment de recette aussi qui me nargue. Il y en a caché un peu partout et ça, ça m'embête de ne pas pouvoir les récupérer. C'est assez frustrant. Mais bon. Tac. Ok. Ici. Des choux, ok. De bonne qualité. Hop, on met notre dernier engrais. Puis on va se balader. On va récolter encore jusqu'à midi. Jusqu'à ce que les clients arrivent à l'auberge. Et on ira encore les raqueter. Et puis voilà. Je pense que ça sera un bon épisode quand même. On a eu pas mal de petits dialogues, hein. N'empêche, mine de rien. C'est surtout à cause de poncho. Enfin, à cause. Il est pas très très bien. Il nous fait des petites crises. Tac. En même temps, c'est un enfant. D'ailleurs, c'est un peu étrange qu'il soit tout seul. Mais bon, pourquoi pas. Il faudrait qu'on trouve aussi des pommes de terre. Des pommes de terre et surtout du céleri pour les recettes qu'on n'a pas encore pu faire. On attend que ça. Bon, là-dedans, c'est pas là-dedans que je vais trouver du céleri ni des pommes de terre. Mais, hop, venir ici. Là, on a des radis, déjà. C'est un peu différent. Ok, y'a plus rien. On va essayer d'aller un peu plus loin. De toute façon, on peut se téléporter direct à l'auberge. En une seule touche, pardon. Ok, c'est bon. Ça serait les buissons qui m'intéressent plus. D'ailleurs, on devrait bientôt croiser des clients. Ils doivent être sur le chemin de l'auberge. Il n'y a pas de buissons par ici. Il n'y a que des roches. Des roches. Tac, riqui-clac. Ok, pourquoi pas. Et puis là, il est midi. Donc, bon. Tant pis. On retourne au café. Ah, c'est pratique quand même, là. Là, comment dire. La téléportation. C'est vraiment sympa. Hop, bonjour. Puis-je prendre votre commande ? Parfait. Très bon choix. Ok, c'est bon. Lui, c'est bon. Est-ce que tu vas m'offrir un truc ? L'oré-clique-clac. De la farine. Et toi, tu me donnes quoi ? Du bacon. C'est un peu naze. Ah, il faut que je prenne sa commande au petit. Oh là ! Elle me pousse. C'est violent. Ok, c'est bon. Toi, t'as mangé ? Non, c'est bon, t'attends. Et toi, là ? Ok. Poncho, il va jamais rien me donner, je crois. Ok, donc c'est bon. Ils font bien leur job. Hop. Je vais commander un petit pudding. Très bon choix, très bon choix. Faites gaffe à ne pas trop en manger, sinon vous allez changer de couleur, vous allez devenir violet. Et ça, c'est pas top. Non, je veux... Non, je veux... Yes, je l'ai eu. Je voulais récupérer le plat. Je sais pas si ça sert à quelque chose d'aider ou pas mes amis. Enfin, mes amis, mes employés. Parce que je peux avoir trop le choix des employés non plus. Ils sont un petit peu incrustés. Ok, c'est bon. Parfait. On va remonter. On va aller voir les résultats du jour. Ah tiens, papy, qu'est-ce qu'il nous dit ? Quel joli petit dragon. Je sais, je sais. Drago, c'est le plus beau. J'aurais dû l'appeler Spiro, en fait, du coup. J'y ai pas pensé. On a encore gagné un petit peu de réputation. Les commentaires, c'est toujours les mêmes. On a toujours le même nombre de clients. Bon. C'est toujours à peu près les mêmes plats. Ok. Est-ce qu'il manque des ingrédients ou pas ? On dirait pas. Ça se passe bien. Ça sauvegarde. Eh bien, écoutez, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. C'était super sympa. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir suivre la suite de nos aventures. Et moi, je vais vous dire, profitez bien de la vie. Amusez-vous bien. C'est ce qui compte. Et rendez-vous au prochain épisode. Bye bye !